Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Rélection des hauts responsables de la commission de l'Union africaine d'Algérie valorisera le consensus qui découlera des délibérations, déclaration depuis Addis Abeba du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Un premier bateau de vivre est arrivé à Raza, à son bord 200 tonnes de nourriture, une aide insuffisante au regard des besoins des 2,5 millions de razaouis. L'indemnisation des agriculteurs impactés par les dernières intempéries se poursuit, 7 huilaïs sont concernés, le versement des 50 000 dinars décidés par le chef de l'Etat a déjà débuté. La route toujours aussi meurtrière, somnolence, inconscience, au non-respect du code de la route, les chauffeurs de poids lourds ont encore pointé du doigt. Et on vous proposera à la fin du journal une petite balade dans un lieu emblématique de la Basse Casbah, le Café Malakoff, un lieu chargé d'histoire qui a rouvert ses portes après avoir retrouvé une seconde jeunesse. Sport football, 20ème journée de Ligue 1, le Serbe Loosdet s'incline à domicile, un but à zéro face à l'USM Alger. La JS Kabylie concède d'une nouvelle défaite à domicile également contre l'entente de Sétif, score un but à zéro. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Depuis Addis Abeba où il a pris part à la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que la position de l'Algérie sur les élections des hauts responsables de la Commission de l'Union africaine était fondée sur trois convictions fondamentales. Elles permettent l'adoption d'une approche sélective à grande échelle entre les cinq régions Ahmed Attaf a précisé que l'Algérie valorisera le consensus qui découlera des délibérations dans le souci d'optimiser la performance des dirigeants de l'Union africaine. Il a par ailleurs exprimé les craintes de l'Algérie concernant le principe de rotation régionale pour les postes de président et de vice-président de la Commission. On l'écoute. La première appréhension consiste à limiter la décision et le droit de candidature à une région donnée, ce qui pourrait se transformer en un diktat imposé par cette même région à notre organisation tout entière ou encore en une source de tiraillement et de tension au sein de la région devant présenter des candidatures et des contre-candidatures. Pour la deuxième appréhension, il s'agit de l'adoption d'une formule sévère pour la mise en œuvre du principe de rotation régionale qui nous mènera à supprimer et à nier un autre principe tout aussi important, à savoir le principe de pluralité de choix et l'ouverture de la concurrence au sein de notre organisation continentale, sans toutefois la limiter à l'une des régions de notre continent. Pour la dernière appréhension, accorder la priorité au principe de rotation régionale, un empiétement sur les prérogatives de la conférence des chefs d'État et de gouvernement dans la sélection et l'élection des meilleurs candidats pour la direction de notre organisation. Et en marge des travaux de la session, Ahmed Attaf a eu des entretiens avec ses homologues mauritaniens, éthiopiens et tanzaniens. Il s'est également entretenu au téléphone avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. Direction Raza, présent où rien n'arrête la machine de guerre sioniste. Pas moins de 13 massacres ont été commis par l'occupant sioniste au cours des dernières 24 heures. Bilan 149 martyrs et 300 blessés. La nuit dernière, 13 Palestiniens sont tombés en martyr dans les bombardements du camp de Nusairat et du quartier d'Attafah. Depuis le 7 octobre dernier, le bilan du génocide sioniste contre la population razaoui dépasse les 31 000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Sur le plan humanitaire, l'ONU redoute une famine généralisée dans le territoire palestinien, notamment dans le nord. Une course contre la montre est engagée pour tenter d'acheminer davantage d'aides humanitaires. Un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres est arrivé hier à Raza. Une aide qui reste en deçà des besoins immenses des 2,5 millions d'habitants, notamment en ce mois de Ramadan. Les prix ont littéralement flambé et lorsqu'il y a distribution d'aides alimentaires, la population est prise pour cible par l'armée sioniste. C'est un point de situation avec Ziyad Meddour, professeur à l'université d'Al-Aqsa à Al-Quds occupée. Il répond à Karima Hesnaoui. Depuis deux mois, il n'y a pas de vraies aides humanitaires qui arrivent dans la bande de Gaza, et surtout dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Souvent, il y a trois camions qui arrivent, et quand ils arrivent, ils arrivent côté barrage israélien, barrage militaire, soit les chars, soit les avions militaires qui ouvrent le feu sur la foule qui attendent. Il y a souvent entre 10 000 à 15 000 personnes qui sont affamées, qui attendent l'arrivée de ces aides, surtout de la farine, parce que les produits alimentaires sont introuvables dans le nord de la bande de Gaza, avec des prix flambés. Imaginez-vous, un kilo de farine coûte actuellement à Gaza 30 euros, un kilo de riz 40 euros, un kilo de sucre 25 euros, donc prix jamais vu à Gaza. Sans oublier qu'il n'y a aucune organisation internationale qui s'occupe de 400 000 Palestiniens de Gaza, affamés. Et après l'Australie, la Suède, le Canada et l'Espagne, c'est au tour du Danemark d'annoncer la reprise du financement de l'UNRWA près de deux mois après l'avoir suspendue. L'Assemblée Générale des Nations Unies adopte une résolution sur des mesures de lutte contre l'islamophobie. Le texte condamne tout appel à la haine religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence à l'égard des musulmans, notamment la profanation du Saint-Coran, les attaques contre les mosquées et d'autres actes d'intolérance religieuse. Chez nous, l'indemnisation par la CNMA des agriculteurs impactés par les dernières intempéries se poursuit. Sept wilayah sont concernés. Le versement des 50 000 dinars décidés par le chef de l'État via le fonds de garantie contre les calamités agricoles a déjà commencé dans plusieurs, dans certaines wilayahs. On écoute à ce propos Medjid Hamded, directeur de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole de Tiziouzou. Il est contacté par Smaïl Mimouli. Nous avons les sept wilayahs qui sont touchés par ces intempéries. Nous avons procédé au paiement et au règlement de ces derniers. Concernant Tiziouzou, nous avons procédé au paiement des 27 agriculteurs qui sont touchés dans notre wilayah. Comme ça a été fait sur la CRMA de Djidjel, comme ça a été fait à Citif, comme ça a été fait à Bidjaya, ou même à Skikta, où ils avaient distribué les chèques pour les consommer pour qu'ils soient payés. Les accidents de la route sont en deuil quotidiennement de nombreuses familles. Et durant le mois de Ramadan, période propice au déplacement, le nombre de ces drames routiers augmente. Ce week-end a été particulièrement meurtrier. Hier, quatre personnes sont décédées à Hassim Saoud suite à une violente collision entre une voiture touristique et un camion remorque. Somnolence, inconscience ou encore non-respect du code de la route, les chauffeurs de poids lourds sont pointés du doigt. Abdelwahab Hamouch, spécialiste en prévention routière, en parle à Soraya Ozilani. L'utilisation intensive du véhicule, l'absence de repos pour les conducteurs, et aussi le manque de conscience professionnelle, parce que le fait d'être au volant d'un gros véhicule et être en hauteur par rapport à la meulée fait que les gens sont inconscients dans leurs activités. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont importants, c'est le repos. Souvent, les gens conduisent de nuit. L'absence de sommeil, ça fait que les gens manquent de vigilance et provoquent des accidents mortels. La vigilance, bien entendu, on a, ces derniers temps, les autorités ont essayé de revoir un petit peu les sanctions. La formation, c'est le maître mot, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et nous avons besoin de recycler régulièrement, quotidiennement. Culture avec la quatrième édition des soirées de Ramadan Tiziouzou, organisée par l'association culturelle Durdura, elle est dédiée cette année à la mémoire du grand chanteur kabyle, Sherif Hamali. Mohamed Houchin, pour les détails. Profitant de l'ambiance particulière du mois sacré de Ramadan, l'association culturelle Durdura et le groupe de théâtre Egrèou Omsgoun ont lancé la quatrième édition des veillées ramadanesques de Tiziouzou dédiée cette année à la mémoire du grand chanteur kabyle, Sherif Hamali, et ce, dans une ambiance conviviale et très animée où de nombreux artistes, hommes et femmes, viennent faire la fête tous les soirs, comme nous le confirme le président de l'association Durdura, Hamid Tajadit, lui-même comédien et acteur de cinéma. Cette année, c'est la quatrième édition. Cette année, on a pensé d'appeler cette activité qu'on appelle la Fergina Zoran. On a pensé de la faire comme hommage chez Hamali, un grand artiste, qui nous a quittés, malheureusement, qui a son âme. Et voilà, comme vous voyez, tous les artistes, la majorité sont venus lui rendre hommage. C'est des soirées gratuites, enfin, beaucoup plus pour les artistes. Dans l'association, on a des familles, il y a des femmes, il y a des hommes, voilà, on a beaucoup d'adhérents. On a même des ateliers qui sont actifs deux, trois fois par semaine ici. Ce n'est pas facile parce qu'on a un petit manque de moyens. Comme vous voyez bien, c'est une belle maison ancienne. J'espère qu'on aura toujours une aide des autorités comme l'APIWI, l'APC Tiziouzou. Le cercle des artistes situé au centre-ville de Tiziouzou vous ouvre ses portes chaque soir après le retour. Tiziouzou, Mohamed Haouchin pour Adéchen 3. Sport football avec la 20e journée de Ligue 1 qui se joue ce week-end. Deux matchs au programme cet après-midi. M.C.L. Boye Djiès Saura à 15h30 et U.S. Biskra, U.S. Mranchla à 22h. Hier, le Cerbe Luzdède a perdu le derby de la capitale en s'inclinant un but à zéro face à l'USM Alger. Le Chabab cède ainsi sa deuxième place au classement général au CS Constantine qui s'est imposé face à la Lanterne Rouge. L'US sauve trois buts à zéro. Défaite également du Parado AC, deux buts à zéro face au MC Oran. L'US Benaknoun a dominé le MC Magra trois buts à un. La JS Kabili a concédé une nouvelle défaite à domicile face à l'entente de Sétif sur le score d'un but à zéro. Et avant de refermer les pages de ce journal, on vous propose un petit voyage dans le temps pour aller à la découverte d'un lieu mythique de la Basse Casbah, le café Malakoff. Son dernier propriétaire n'est autre que feu, le Hajj Mohamed l'Anka, un lieu chargé d'histoire qui a retrouvé une seconde jeunesse tout en gardant son âme d'antan. Soraya Ouzlen a eu le privilège d'y faire un tour. Reportage. Si vous êtes de passage à Alger, ne ratez pas de visiter l'emblématique café Malakoff situé dans la galerie près du quartier Zoujion à la Basse Casbah. Habitants de la Casbah, Sidali Mohamed Karim se retrouvent tous les soirs pour échanger et évoquer les souvenirs d'antan. Nous les avons rencontrés après la rupture du jeûne. « C'est très bon de relancer la culture, c'est tout le spa. » « La Basse Casbah. » « Un dernier grand histoire. » J'avais 18 ans, quand j'ai commencé à me récompter ce café. Il y a vécu des grands-pères. On l'appelle le café des magiciens. « Madame Benatouli, qu'une condition de la jeunesse soit sensibilisée dans le bar, elle sera présente. » « Sourire aux lèvres » Boubkel, connu sous le nom de Bob, gérant et héritier du café, épaulé par Saïd et aux commandes. « Le café Malakoff est riche en histoire. Il date de plus de 100 ans. Beaucoup de chanteurs et grandes figures sont passés par là. Après plusieurs années, la direction du patrimoine à la wilayette d'Alger nous a contactés. Depuis qu'on a racheté ce café, moi et mon défunt père, nous avons tout fait pour sauver cet édifice. » Pour l'histoire, le café du duc de Malakoff était un îlot aux accès en forme de croix et grillagé et situé entre les chaussées de la rue du Vieux Palais et la rue de Bebeloued en basse Casbah. Supervisant sa réhabilitation, la wilayette d'Alger a ambition de restaurer, de réceptionner d'autres sites et bâtisses historiques et archéologiques dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà pour les amateurs de café bien serré ou de thé à la menthe, accompagnés de douceur, le tout dans une ambiance chabie. Une seule adresse, le café Malakoff dans le quartier Zoujaïoun à la Basse Casbah. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Djoudi était à la console technique et Najma à la régie d'antenne. Il y avait aussi Youssef Abid derrière la vitre, mais bon, il est là. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo, Fatema Charef. Sous-titrage ST' 501